Bonjour à tous et à toutes, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un compte Paypal sans carte bancaire. Donc si vous êtes mineur, par exemple, ça peut être une bonne astuce. Mais voilà, c'est comment avoir un Paypal facilement, rapidement et surtout gratuitement. Suivez bien le tuto jusqu'au bout pour bien comprendre la manipulation. Alors tout d'abord, on va aller via votre navigateur préféré sur le site officiel de Paypal, donc paypal.com, on clique sur paiement en ligne, transfert d'argent, super. Ensuite, vous ouvrez votre compte soit via le bouton bleu ici, soit le bouton blanc. On clique sur ouvrir un compte. Ensuite, on choisit le compte particulier, on fait continuer. Ensuite, là, vous pouvez noter n'importe quelle information. La seule information qui doit être bonne, c'est votre numéro de téléphone. Je vous conseille aussi de vous mettre une vraie adresse email. Donc moi, je vais mettre une adresse email que j'avais avant, voilà, et un numéro de téléphone. Alors, voilà, malheureusement, parfois, j'ai plusieurs, hop, on va mettre une autre adresse email, hop, voilà. Ensuite, donc je vous laisse mettre vos informations. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille de mettre un vrai numéro de téléphone et un vrai, hop, vous mettez votre vrai numéro de téléphone que je suis obligé de flouter, évidemment. Et en vous, vous mettez donc vos informations. Donc vrai email et vrai numéro de téléphone. Après, le prénom et tout, on s'en fiche, voilà, moi, je vais m'appeler, voilà, Paul, par exemple, Polo, super. Ensuite, vous mettez un mot de passe. Voilà, je vous laisse mettre votre mot de passe. Je vous conseille un mot de passe sécurisé. Voilà, donc toutes les seules informations qui doivent être vraiment véritables, c'est l'adresse email et le numéro de téléphone. On clique sur Suivant. Là, on va potentiellement, parfois, vous demander une vérification. Moi, je n'en ai pas besoin, mais je clique quand même. Là, vous allez recevoir un code sur votre numéro de portable, sur votre téléphone portable. Donc vous attendez, là, j'ai reçu un SMS de Paypal. Vous mettez le code reçu sur votre téléphone. Donc je vous laisse rentrer votre code que vous avez, vous, reçu de votre côté, si vous en êtes à cette étape du tuto. Voilà, hop. Ensuite, vous mettez, les adresses, on s'en fout, clairement, vous pouvez mettre n'importe quoi. Le code posta, on va dire, par exemple, que j'habite à Paris. Super. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi, on s'en fiche. La date de naissance, alors si vous êtes mineur, évidemment, il faut mettre une date qui fait croire que vous êtes au-dessus des 18 ans. Donc voilà, moi, je vais mettre, par exemple, 1990. Voilà, là, je sais que j'avais plus de 18 ans. Et sinon, mettez votre vrai âge, si vous êtes majeur. Ensuite, on décoche, recevez les offres, on s'en fiche. Mais il faut cocher, je certifie avoir l'âge légal. On fait valider et ouvrir le compte. Et c'est là où l'astuce est vraiment importante. Et si vous restez là, vous allez réussir. Alors, comment ça fonctionne maintenant ? On va cliquer sur « Hacheter avec Paypal » et on va cliquer sur « Démarrer ». Ici, on clique. Et là, alors attention, c'est ici l'astuce pour ne pas avoir la carte bancaire, le problème de la carte bancaire qui nous bloque. Si vous n'avez pas de carte bancaire et que vous voulez quand même avoir un compte Paypal, et bien tout ce que vous avez à faire, tout simplement, on va aller dans l'URL juste ici, là, vous voyez, et on va tout simplement retirer toutes les données. « Welcome », « Sign up », « Hashtag AdCart », ça, on le retire pour simplement avoir « HTTPS de point slash slash www.paypal.com ». Il nous faut juste ça, là. Il nous faut juste ça. Et comme vous avez fait ça, vous cliquez sur « Entrer » et vous rentrez sur le site. Voilà. Hop, on fait valider. Et là, on attend quelques secondes. Et voilà, j'ai bien mon compte Paypal qui est ouvert. Sans problème, vous voyez, il n'y a aucun souci. Pas de problème de carte bancaire, on ne me demande rien du tout. Et voilà, votre compte est actif. Vous pouvez déjà envoyer de l'argent ou ressortir de l'argent. Enfin, envoyer de l'argent si vous mettez de l'argent sur Paypal. Mais voilà, vous avez un compte Paypal en étant soit mineur, soit en n'ayant pas de carte bancaire. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est très important. À mettre un pouce bleu si le tuto vous a aidé. Ça sera super cool. Et évidemment, à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite avoir un compte Paypal sans carte bancaire ou en étant mineur. C'était Théor. À bientôt.